Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Flashpoint Fire Rescue Et donc, c'est un jeu dans lequel nous allons tenter de sauver des gens Et pour ceux qui n'ont jamais joué, cette première partie sera bien sûr l'explication des règlements et comment ça fonctionne En fait, on va avoir des pompiers qui vont tenter de libérer des gens Qui correspondent à des symboles, point d'interrogation Alors en dessous, ça se peut qu'il y ait une personne, évidemment sans visage Ou ça se peut qu'il y ait absolument rien pour indiquer que c'est une fausse alarme Là, ceux-là, j'ai pu les retourner pour vous les montrer parce que je dois de toute façon les mettre de côté Donc, c'était pour vous expliquer ça Sur le plateau déjà, il y en a trois de placés Donc, il y en a un ici qui est dans la cuisine sensiblement Donc, c'est l'endroit où il va y avoir le feu Il y en a aussi un assis sur la toilette ici Ou peut-être pas, il n'y a peut-être personne Et il y en a un autre ici, donc assis sur l'autre toilette Qui est tout simplement là Donc, je vais juste valider, je pense qu'il manque un... Effectivement, j'allais dire, il manque un feu Et il manque un feu ici Donc, de la manière que ça va fonctionner On va bouger, donc, nos pompiers Sur la carte Et, en fait, il va falloir aller chercher Donc, valider quels sont Si jamais il y a une victime, en fait A sauver en dessous de chacun des jetons Lorsque c'est fait, si jamais c'est un marqueur Simplement fausse alerte, ça va être retiré Sinon, si c'est une personne Je dois donc l'amener En dehors de la zone en feu En fait, de la zone en feu De la maison tout court Qui est déterminée par la grosse, grosse, grosse ligne blanche Tout autour du plateau Donc, il y a quand même des cases à l'extérieur Qui sont numératées ici avec les dés Et des chiffres de 1 à 8 Donc, tout ça, c'est la zone extérieure de la maison Donc, si j'amène une victime à l'extérieur Bien, elle s'en va du côté qui a été sauvé Et quand je vais avoir, il me semble Parce que là, nous allons jouer à la version de base Il y a quand même une version avancée Avec beaucoup plus de règlements Donc, ici, nous allons devoir sauver J'avance un peu dans les règlements Sauver 4 victimes ou plus Mais, en fait, dans une partie normale Ce serait 7 victimes Donc, on va se rendre à 7 victimes Donc, il faut En fait, c'est pas qu'il y a eu plus tôt des dommages collatéraux C'est, il faut sauver 7 victimes Présentement, il y en a 10 Et il y a aussi 5 fausses alertes Donc, j'ai la possibilité, je vais dire C'est un peu triste à dire comme ça De perdre 3 personnes Les personnes qui seront éliminées Iront du côté ici avec la croix Donc, si jamais j'ai 4 personnes qui sont décédées Bien, tout simplement, la partie va être perdue Il y a aussi moyen de perdre Si jamais il y a des marqueurs de destruction J'en ai plus à placer Et je dois en placer un Automatiquement, la maison s'écroule Et on perd la partie Donc, il y a quand même ces 2 façons-là De perdre Donc, ça va arriver quand même assez rapidement Donc, le déroulement de la partie Chacun des personnages va devoir faire Toutes les étapes que je vais dire Donc, il va y avoir la première étape C'est de dépenser 4 actions Donc, j'ai mis des petits jetons actions Sur chacun des personnages Il y a une possibilité Si les actions ne sont pas toutes dépensées Lors d'un tour De les garder pour le tour suivant Et d'en avoir un peu plus à faire Donc, il y a toujours moyen d'en garder Et on peut en garder un maximum de 4 Donc, ça veut dire qu'on pourrait juste Simplement perdre notre tour Et en avoir donc 8 Mais là, il va falloir malheureusement En utiliser 4 Parce qu'on ne peut pas se dire Ah, ben finalement, je vais en avoir 12 maintenant Par la suite On va faire avancer le feu Donc, on doit rouler Pour déposer de la fumée Parce que les jetons de feu Que vous voyez sur le plateau L'autre côté, c'est de la fumée Donc, il faut faire apparaître de la fumée Avec les deux dés Ici Donc, un D8 et un D6 Ce qui donne une superbe coordonnée Donc, de 1 à 8 Et de 1 à 6 Donc, et tout ça Et de toute façon, les valeurs sont quand même indiquées C'est petit évidemment sur votre écran Je vais quand même faire un mini-zoom Mais ça ici Donc, la coordonnée est là Il faut placer donc Simplement Un marqueur de fumée Par la suite Si jamais La fumée placée est à côté d'un feu Automatiquement, ça devient un feu Donc, ça s'allume directement Si jamais Je dépose Une fumée sur un feu déjà Il y a une explosion L'explosion De la manière que ça fonctionne C'est que C'est vraiment Il faut calculer ça comme une détonation Donc, ça va partir Dans les quatre sens orthogonales Donc, ici, par exemple S'il y avait une explosion ici Sur cette case-là En fait, ça exploserait par en haut Ce qui fait que Ça se rend le plus loin possible Pour sortir de la maison On va dire ça comme ça Donc, ça serait ici Ça explose ici Il y a déjà un feu Ça continue Ça explose ici Il y aura un marqueur de feu Qui serait placé ici Pour dire qu'il y a eu une explosion Par la suite Par la gauche Il y a eu une explosion ici Et par en bas Il y aura une explosion là Donc, ça commence à faire Quand même pas mal de marqueurs Mais là, l'affaire C'est que vous avez vu Ici, il y a une porte Et ça doit aussi exploser par là Ce qui arrive C'est que Si jamais Il y a une icône de porte Bien, la porte Va simplement être Explosée Par contre Ça sert un peu Je vais dire D'arrêt Donc, ça ne continue pas à travers Ça va exploser la porte Par contre S'il y a une autre explosion Bien là Vu que la porte est enlevée Ça va continuer jusqu'au bout là-bas Si jamais Il y a Par exemple Ce serait ce scénario là Je vais enlever ces deux là Présentement Et que Ça exploserait encore ici La direction Que ça prend vers le haut Ça touche au mur Là, ce qui va arriver C'est qu'il va y avoir Un marqueur de dégâts Qui va être mis Sur ce mur là Et par la suite Il va y avoir Un deuxième Marqueur de dégâts Qui va être mis Sur ce mur là Donc Si jamais Il y a un deuxième marqueur Qui est placé En fait La prochaine explosion Va mettre un feu À l'extérieur Tout simplement Donc On va être limité Un peu dans le déplacement Autour du bâtiment Donc Ça évidemment Comme on a dit C'est une condition De défaite Donc Ça il faut quand même S'organiser Pour ne pas trop en avoir Donc Ça Ça c'est dit La porte Elle va être soufflée Si jamais Elle est fermée Il y a une possibilité Que la porte soit ouverte Donc Si la porte est ouverte Tout simplement Le feu va juste Continuer Ça c'est s'il y a Des explosions Bien sûr Donc ça peut être Quand même assez Assez violent Tout dépendant D'où est-ce que ça arrive Si le feu Atterrit sur un marqueur De personnage En fait De victime Qui est révélé Ou pas Ce marqueur là Va être retiré Tout simplement Donc on doit l'envoyer Dans les casualties À moins que ce soit Une fausse alerte Et qu'on soit chanceux Si jamais Ça atteint sur Ça arrive sur Un pompier On doit l'envoyer À l'ambulance La plus proche L'ambulance la plus proche Étant les cases Donc ici 3 et 4 ici 3 et 4 de l'autre côté là-bas Et le 5 et 6 là Qui sont les plus proches En fait des sorties Tout simplement Donc on doit retourner Dans l'endroit le plus proche Tout simplement Si notre pompier Traînait une victime Ben la victime Elle Malheureusement Est décédée Donc nous On est On est transporté Directement Quasement Avec un téléport Mais les victimes Eux Ne se rendent pas Donc On a ça à faire Si jamais Il y a des flash-overs Donc en fait C'est à ce moment-là Plutôt que Si jamais Il reste De la fumée Quelque part Ça va prendre feu Par la suite Si jamais Il y a des personnages Qui sont tombés au sol Donc il faut Les envoyer ailleurs Comme j'ai dit Et Par la suite On doit remplir Si jamais Il n'y a pas assez De jetons Donc normalement C'est toujours 3 jetons Sur la carte Donc là Je vais simuler Une partie à 3 joueurs Évidemment Je suis seul Mais je vais faire Comme si c'était ça Et ça n'a aucun lien C'est toujours Il va toujours avoir 3 jetons sur la map Peu importe Que vous êtes 2 joueurs Ou 4 joueurs Ou 3 joueurs Il va avoir 3 marqueurs À mettre Donc si jamais Il y en a Il y en a un Qui est sorti Parce qu'il reste Dans la map Donc si il y en a un Qui est sorti Automatiquement On va devoir En ajouter un On lance Les 2 dés Pour faire une coordonnée On place un jeton Si jamais Ça arrive sur un feu Ou une De la fumée Le jeton est retiré Et on place Ce nouveau jeton Là Tout simplement Et Donc Si jamais On a 7 victimes De sauver Ou plus On gagne la partie Et si jamais En fait Si tous les marqueurs Sont placés Et non pas Plutôt Comme je l'avais dit Si je dois en placer un Et que j'en ai plus Et si tous les marqueurs Sont placés On perd la partie Mes personnages Eux peuvent faire Quelques actions Donc pour un certain Nombre de points D'action A la base Tous les personnages En ont 4 Dans la version avancée Ils ont des habiletés spéciales On n'en embarquera pas Là dessus Aujourd'hui Donc Mes personnages En fait Mon personnage Peut bouger De un espace Tout simplement Pour une action Évidemment Les diagonales Ne comptent pas Comme dans la majorité Des jeux Qui ont un système Orthogonal Comme ça Donc tout simplement Un mouvement Je peux passer à travers Donc un mur Qui serait brisé Je peux passer à travers D'une porte qui est ouverte Ou une porte défoncée Et ou ouverte Je peux être sur la même case Qu'un autre pion Il n'y a pas de problème Je peux passer À travers de la fumée Sans aucune pénalité Par contre Si je veux passer À travers du feu Ça me coûte 2 points d'action Pour passer à travers Donc évidemment Si je veux traverser là On s'entend que ça me coûterait Un peu trop Et je ne pourrais pas Traverser Ce qui serait un peu Imbécile de ma part De faire ça Donc Par la suite Je peux aussi bouger Une victime Pour ce faire Je dois donc être Je dois avoir Récupéré en fait Le jeton Donc je l'aurais Je vais enlever ça de là Je l'aurais tourné Tout simplement Et en fait Par exemple Ce serait ça ici Et je peux partir Avec lui Donc là Mes mouvements comptent Ça me prend 2 de mouvements Pour être capable D'avancer d'une seule Unique case Plutôt que juste Un point Comme c'était normalement Par contre À ce moment là Je ne peux pas Traverser À travers le feu Parce que Ce n'est pas Indiqué dans les règlements Que j'ai le droit De le faire En bougeant Avec une victime Et je vais juste Valider Si jamais Je peux traverser À travers Un espace Avec de la fumée Avec une victime Oui Ça me coûte 2 espaces aussi Donc Avec une victime Un espace libre Ou un espace Avec de la fumée Me coûte 2 points Tout simplement Évidemment Si le feu apparaît Sur ma case Donc si je m'arrête Dans la fumée Par exemple C'est sûr Qu'il y a un plus gros risque Que je perde En fait La personne Que je suis venu sauver Je peux aussi Pour une action Ouvrir ou fermer Une porte Ouvrir la porte Évidemment Pour traverser Pour les prochaines fois Fermer la porte Pour du moins Prendre l'explosion Et que ça Tout simplement La porte explose Donc pour bloquer Un peu ça C'est un peu le système Je peux aussi Utiliser Un Un instincteur Pour éteindre De la fumée Ça coûte 1 action Donc je retire Le jeton Tout simplement Du plateau Ce qui va éviter Évidemment Que ça puisse Prendre en feu Par la suite Je peux éteindre Un feu Donc Ça Ça coûte 1 action Donc ce que ça fait C'est que ça le prend Et ça le tourne en fumée Donc si je laisse ça Comme ça À la fin Du round On sait qu'il va y avoir Savoir poigné en feu Parce que c'est adjacent A un feu Donc évidemment C'est pas l'idéal De faire ça Sauf s'il y aurait juste Un feu tout seul Ben tout simplement Là oui Ça vaudrait la peine Mais s'il est adjacent A déjà du feu Il va falloir utiliser L'autre action Qui va être de dépenser Deux points d'action Pour éteindre le feu Complètement Donc en fait C'est qu'il passe À l'étape De fumer Et on l'enlève après Mais en fond On peut simplement Utiliser deux actions Pour dire Bang On enlève le feu Et on peut aussi Pour deux actions Donner un bon vieux Coup de hache Dans un mur Adjacent à notre case Donc Par exemple Si je suis ici Je peux Chopper Ici Pour deux actions Ce qui fait que Je brise un peu le mur Et Mon autre deux actions Je brise encore le mur Et donc Là maintenant Je peux traverser Ce mur là Parce que le mur Ne retient plus rien Par contre Le feu aussi Va pouvoir aller Bord en bord Et j'ai Oui je me suis donné Un raccourci Mais en même temps C'est aussi une condition De défaite Donc ça fait Pas mal le tour En fait Des instructions Ce qui me reste à faire Les jetons ont été placés Aléatoirement Sur la totalité Que je devais faire Il me reste à placer Mes personnages En fait Mes pompiers initiaux Donc j'ai le rouge Qui est premier Le vert Et le bleu Tout simplement Et ce que je vais faire C'est probablement Je vais les faire entrer Par des endroits Différents tout simplement Donc le rouge Je vais commencer ici Donc je peux Les faire débuter Où je veux Donc lui Il va être là Lui il va commencer Non Lui il va commencer ici Je pense que c'est plus pratique Et l'autre Le bleu Va commencer ici A l'extérieur Donc Ça va être ça Mon début de partie Donc voilà On débute Donc ce que je vais faire C'est que Je vais retirer simplement Les jetons À mesure Que je vais avancer Donc Ça commence par le rouge Le rouge Dans sa meilleure option possible Ce serait de bouger de 4 Et se rendre Donc sur ce marqueur là Pour le révéler immédiatement Donc ce serait Vu que la porte Les portes extérieures Commencent ouvertes Sur cette version Sur cette version là Qui est la version de base Donc c'est vraiment Les jetons placés À la base Il y a une possibilité D'avoir donc Les jetons Placés Aléatoirement Avec un setup Autre Donc qui change quand même Considérablement La façon de faire Surtout que les feux Sont générés Par des dés Donc Vous allez probablement Voir que je vais éteindre Un feu Qui va recommencer après Je vais sauver une victime Puis il va y avoir Une autre victime De suite après C'est comme moi Il me semble que J'aurais pu l'avoir avant Ça fait partie De l'aléatoire du jeu Ce qui fait aussi Un peu son charme Il faut quand même Apprécier Cette partie là Donc Du jeu Donc il y a ça Le plateau irréversible C'est un autre map De l'autre côté Donc Tout ça Et si jamais Les règlements de base Sont trop simples Il y a un moyen De Lévelopper ça Un peu Avec la version avancée Qui rajoute des capacités spéciales Pour les personnages Il y a aussi On peut utiliser Des véhicules Pour se promener On peut utiliser Le canon à eau À partir du camion Bref Il y a quand même Plusieurs Plusieurs alternatives Pour rendre L'expérience de jeu Un peu comme Vous le voulez Tout dépendant De votre niveau Niveau D'habileté Dans les jeux Plus ou moins complexes Donc Le player rouge Lui Donc Je vais dire C'est le capitaine Le capitaine Il va faire 1, 2, 3, 4 Tout simplement Il va se rendre là Donc ça va faire Ses 4 mouvements Tout simplement Donc ça c'est fait Donc ça C'est réglé Pour lui Et à ce moment là Donc comme je suis rentré Sur sa cage Je vais le révéler Pour savoir si c'est En fait C'est une victime potentielle Et c'est une victime Potentielle En fait C'est Gary Qui est en changement de sexe Présentement Donc On va essayer de sauver Gary Malheureusement Le tour Du capitaine Puis là je l'appelle le capitaine Il n'y a pas C'est pas parce que c'est le rouge Comme ça Ça donne Que c'est ce que je lui ai donné Comme nom Lui et son tour Serait terminé Parce que j'ai utilisé Toutes ses actions Donc une fois que ça c'est fait Je dois rouler Donc les dés Pour faire apparaître De la fumée Donc 8-5 Donc si je regarde 8-5 8-5 C'est ici Dans la toilette Directement Donc Ça c'est fait Et là Judicieusement J'aurais dû placer le verre Plutôt En fait Peu importe Là-bas ou là Parce que c'est le verre Qui va jouer par la suite Donc La fumée est faite Est-ce qu'il y a des explosions ? Non Parce que La fumée a été placée seule Par la suite Est-ce qu'il y a des flash-overs En fait Si la fumée était à côté du feu Donc non Il n'y en a pas Est-ce qu'il y a des personnages Qui sont par terre ? Non Est-ce qu'il y a des victimes ? Non Est-ce qu'il y a moins de 3 jetons Sur le plateau En fait Des potentielles victimes Ou victimes ? Il y en reste encore 3 Donc ça c'est fait On s'en va au personnage suivant Qui est dans l'ordre ici C'est le verre Donc le verre lui A 4 actions possibles Et Il veut se rendre évidemment A ce personnage là Malheureusement En ce faisant Il bouge de 2 1-2 Donc ça utilise 2 de ses actions Il doit ouvrir la porte Pour pouvoir continuer Ou donner des coups de hache Dedans Ça va être mieux Ça va être plus efficace Je pense De juste ouvrir Ouvrir la porte Tout simplement Pour une autre action Et il va bouger évidemment Dans la pièce Pour être le plus proche possible Donc Et voilà Donc lui son tour Tout simplement On va dire qu'il n'a rien fait Lui dans son Dans son héroïcité C'est même pas un terme qui existe Lui Sa job C'est qu'il a ouvert une porte Comment tu Lui c'est ça Donc on est rendu déjà A sa force à lui De tout simplement Rouler les dés Et De voir En fait Le résultat D'où la fumée va arriver Donc 2-2 Donc 2-2 Et on est ici Et qu'est-ce que ça fait Donc si on met De la fumée Sur du feu Il y a Une explosion Qui se passe Donc l'explosion Ça part partout Je vais partir vers le nord Tout simplement Donc ça explose Ça fait un dégât Sur ce mur là Ça explose à gauche Ça met un feu ici Ça explose par en bas Ça met un feu ici Ça explose par la droite Ça se rend jusqu'au mur Ça met un marqueur De dégât Ici Donc ça c'est fait Est-ce qu'il reste De la fumée À côté du feu Non Est-ce qu'il reste Est-ce qu'il y a Des personnages Au sol Non Est-ce qu'il y a Moins de 3 jetons Non On est rendu maintenant Au pompier bleu Donc le bleu C'est le débutant C'est le bleu Donc tout simplement Donc lui C'est sûr que Il vise À aller chercher Celui qui est peut-être Potentiellement sur la toilette Donc Il y a eu un appel Et là ça disait Oui Il y a potentiellement Quelqu'un sur une toilette Donc là on ne sait pas C'est celle-là Ou celle-là Puis moi non plus C'est peut-être deux victimes En réalité Ou c'est peut-être Deux fausses alertes Donc Le personnage va faire Un action Donc pour rentrer Donc tout simplement Ça c'est fait Par la suite Je crois que Le choix le plus judicieux Serait de défoncer le mur Pour pouvoir Rentrer dans la pièce Plus rapidement possible Donc Je vais mettre Un premier marqueur Parce qu'il donne Un coup de hache Et en fait Ça utilise deux actions Et il me reste Une action Que je ne peux pas Vraiment faire Grand chose avec Donc je vais simplement La conserver Donc tout simplement Donc on arrive déjà À la phase Donc de propagation du feu Donc on doit rouler Ça va quand même Assez vite quand même Donc on roule les dés Donc 3-5 Donc 3-5 Ça se ramasse ici Donc tout simplement Un peu de feu En fait un peu De fumée Sur mon chemin du retour C'est pas si mal Il n'y a pas de feu Il n'y a pas encore Une fois De fumée Ça se peut Qu'il y ait des erreurs De règles Pendant la partie De toute façon Je ne pense pas nécessairement Être victorieux Le jeu est quand même Relativement difficile Surtout si la chance Est pas de votre côté Et habituellement C'est le cas Donc Ceci étant fait Ça revient Donc à mon À mon capitaine Donc rouge Qui récupère Ces 4 actions possibles Et à ce moment là Ce que je vais faire C'est que je vais bouger De 1 Qui va me coûter 2 actions Parce que j'ai la victime Et je vais Je crois que Ça serait plus efficace En fait Non Je vais continuer mon chemin Je pensais éteindre le feu En fait Éteindre la fumée Avec 1 action Il m'en resterait 1 Mais ça va être Au prochain tour Que En fait Je ne pourrais même pas sortir Parce que je vais avoir 5 actions Donc ce que je vais faire C'est que Je vais me déplacer Vers le bas Tout simplement Pour une deuxième action Donc ces 4 actions Sont pris Donc 2 actions 2 points d'action Dépensés 2 fois Pour bouger avec la victime Et normalement À son prochain tour Je devrais Me retrouver à l'extérieur Et d'avoir sauvé Une personne Donc ça C'est fait Donc on doit encore une fois Il y aller avec la propagation C'est fou Le feu Le feu Il va vraiment vite Pareil Donc qu'est-ce que ça donne 5-2 Donc 5-2 C'est de la fumée Directement Sur mon personnage ici Donc il n'y a pas de problème Pour l'instant Tout est correct Il n'y a pas de feu Qui s'allume Et tout ça Et ça tombe Donc d'ailleurs À lui Donc le verre Et ce qu'il va faire Bien évidemment Le mouvement le plus efficace C'est d'aller voir Si oui ou non Il y a une vraie victime Sur la toilette Donc il va dépenser 1 d'action pour ça Donc on révèle le marqueur Parce qu'on vient d'arriver Et oui C'est Brenda Donc Brenda Qui vient de se faire découvrir Par le pompier Donc ce que je vais faire C'est que je vais éteindre La fumée ici Pour 1 action Et je vais bouger Avec la victime D'une case De 2 actions En me retournant Donc vers la sortie Tout simplement Je suis rendu à la phase De propagation du feu Ça va quand même assez vite Quand même Donc ça ici Donc 2, 5 Donc 2 La colonne 2, 5 Donc on se ramasse ici Avec tout ça Donc il faut quand même Faire attention Parce que Dans le fond C'est sûr que si c'est 7 ou 8 On le sait que c'est sur C'est sur cette ligne là Mais évidemment Il y a juste 6 colonnes Mais par contre Vous pouvez y aller Avec la couleur de D aussi Donc tout simplement Vous avez votre coordonnée C'est quand même bien fait pour ça Donc j'ai du feu À côté de mon capitaine Donc ça c'est fait On retourne donc Au personnage bleu Donc le rookie Donc il y avait déjà Un jeton là Ce que je vais faire C'est que je vais y en ajouter Un supplémentaire Pour l'instant Donc il est à 5 Points d'action Pour ce tour-ci Donc ce qu'il va faire C'est qu'il va en prendre 2 Pour exploser le mur Donc ça c'est fait Donc ça, ça va là Ici comme ça Bravo Bravo Et voilà Je replace tout ça Les joies du direct Donc quand on a une caméra En surplomb comme ça Sur un boom stand Bien ça peut arriver Donc désolé pour ça C'est les joies de tout ça Donc je ne suis pas un professionnel Soit dit en passant Donc ça peut arriver Donc j'ai explosé le mur À ce moment là Je vais bouger de 1 Pour avancer donc sur la case Pour aller voir si oui ou non C'est une victime Ou si c'est une fausse victime Donc en rentrant dans la toilette Je retourne le marqueur Et oui C'est une victime C'est un chien évidemment Mais dans ce jeu là Les animaux et les humains Ont la même valeur Donc peu importe Donc et évidemment Même si j'avais Parce qu'il y a aussi un chat Si j'avais découvert le chat Ça me coûte quand même 2 A transporter la victime à l'extérieur Parce que le chat lui On va dire qu'il n'est pas dans les vapes Et lui il se débat Donc tu passes toute ton énergie À essayer de le retenir On va dire ça comme ça Pour que ce soit plus logique Thématiquement parlant Donc j'ai découvert le chien Il me reste 2 actions Ce que je vais faire C'est que je vais simplement Prendre le chien Et me rendre Me diriger un peu plus Vers la sortie Tout simplement Je pense que c'est plus efficace De cette façon là Qui va faire que je dépense Mes 2 derniers jetons d'action Je vais me débarrasser Du jeton supplémentaire Qui me restait de mon tour d'avant Parce qu'il va recommencer Avec juste 4 actions Bien sûr Donc ceci étant fait On est rendu à la phase De propagation Il va falloir que je commence À éteindre des feux Parce qu'il y en a quand même beaucoup Donc 5 et 8 Donc 5 et 8 C'est exactement Là où Il y avait Une victime Le chien Qui était couché Sur la toilette Étrangement Et donc Parce que je dois mettre Fumée sur fumée Ça tourne En feu Ce qui aurait arrivé Si j'avais décidé De rester là Parce que Ça en est fallu de peu Que je me dis Je vais garder mes 2 actions Ou je vais éteindre le feu Il va m'en rester une Il y aurait eu de la fumée Qui aurait réapparu Si j'avais utilisé la deuxième option Mais sinon J'aurais perdu le chien Et je me serais ramassé À l'extérieur Donc Du bâtiment Donc ça c'est fait Il n'y a pas d'explosion Nulle part Il n'y a rien qui se passe Donc on retourne au capitaine Donc on va lui redonner Ses 4 actions Malgré que ça va être Assez rapide son tour Lui il se déplace 2 actions ici Ça c'est fait Il se déplace À l'extérieur 2 actions ici Ça c'est fait Donc lui Pour la cause Il vient de sauver Gary Donc ici Ça c'est fait Donc c'est 1 Sur 7 C'est quand même Il en reste à faire Donc hein Il en reste à faire Donc Lui si toutes ses actions Sont déjà passées On est rendu à la phase De la propagation En espérant que ça ne se passe pas trop mal Donc 1-4 Où est-ce que ça va ? Donc Le 4-1 Ça va ici Donc On a de la fumée Qui commence à passer En dessous de la porte Qui menace un peu La sécurité Du Du verre Donc Le pompier vert Lui Ce qu'il va faire C'est pas parce qu'il est malade Qu'il est vert Donc Lui évidemment Son option La meilleure option C'est de sortir Oh 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 Non 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 on n'est pas rendu là Ce qu'il faut faire On allait presque l'oublier Mais Il reste moins de 3 jetons Sur le plateau Je dois aussi Après avoir mis Les marqueurs de feu Vu que c'est la dernière chose Du tour Euh Je dois Mettre une coordonnée Pour rajouter un jeton Donc 2-5 Donc 5-2 Qui est directement Sur ma case Quelle chance En ramenant Brenda Donc Il y avait quelqu'un Qui était sorti Peut-être De la douche Et automatiquement Si jamais ça apparaît Sur un pompier Par exemple Qui est déjà là Automatiquement Je vais le retourner Pour voir Si jamais Euh Donc En fait C'est Est-ce qu'il serait révélé Au début du tour Je crois qu'il serait révélé Au début du tour Ça je pense que C'est pas arrivé souvent En fait Dans l'histoire Parce que Si je l'enlève Je devrais en mettre Un autre ailleurs Je vais juste valider Cette information Dans le livret De règlement Pour faire apparaître Donc ça Euh Il y en a 3 Donc À l'intérieur Ou à l'extérieur À the end of every turn Le total D'identifier Et tout ça S'il y en a moins que 3 De rouler des coordonnées Et en ajouter En un aléatoirement Donc Si la pièce Contient un feu Ou de la fumée Retirez évidemment Ce marqueur là Si l'espace Contient Un pompier Immédiatement Retournez Euh Le marqueur Et retirez-le Si c'est une fausse Alerte Donc tout simplement Ils disent pas D'en rajouter un autre Ils disent juste De De ne pas En fait Ce qui est particulier Euh Là 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 ça va être De voir Parce que Si jamais Ça tombe sur un pompier Dans l'ordre Revélez-le Et retirez-le Si c'est une fausse Alerte Si c'est une victime Ça reste une victime Donc That's it Par contre Si l'espace Contient aussi Un marqueur De Point of interest Donc Relancez Tant qu'à moi S'ils nous font Passer l'étape Premièrement Si c'est le pompier Ça veut dire Qu'on devrait Le retourner Si je calcule bien Même s'il y a Un marqueur de victime Si c'était Un point d'interrogation Sur un point d'interrogation On devrait le relocaliser Ailleurs Donc Comme on a déjà Quelqu'un qui est Retourné ici On va tourner le jeton Et c'est Le chat Donc Comme je disais tout à l'heure Il y a une possibilité Que ce soit ça Donc le chat Est là Donc C'est rendu Au vert Évidemment Je ne peux pas Transporter deux victimes En même temps Je ne suis pas Un surhomme Malheureusement Le personnage vert Tout ce qu'il fait C'est ouvrir des portes Comme on a dit Au début Donc tout simplement Lui il va traîner Donc Brenda Donc je pense que C'est son meilleur choix De deux espaces Tout simplement Donc Pour utiliser deux actions Parce que je transporte Une victime Et on est rendu A placer Donc tout simplement Un marqueur de fumée Donc 3-5 Ça nous amène 3-5 Ça nous amène ici Et ce que ça fait Donc de la fumée Sur du feu Il y a Une explosion Donc Si on commence Par le nord Toujours Donc 3-5 C'est ici Donc il y a une explosion Pour faire Un dégât Sur ce mur là Ça explose Par la gauche Donc ça se rend La porte La porte Est soufflée Donc Elle explose Donc là ici Il y a un Il y a un symbole Ici comme si c'était Deux dégâts On ne met pas De cube Sur cet espace là C'est juste pour considérer Que nous on peut encore Passer dans cet espace là Donc ça va exploser La porte Par la suite On a au sud On se ramasse Avec la nappe Qui est en train De prendre en feu Et Et à sa droite On a un nouveau Un nouveau marqueur De feu Donc ça commence À faire beaucoup De dégâts Tout ça Donc est-ce qu'il y a Plus de Est-ce qu'il y a Encore 3 marqueurs Oui Est-ce qu'il y a De la fumée À côté du feu Adjacent évidemment Avec des murs Ouverts Non Donc on peut Continuer La partie Donc À ce moment là On se ramasse À utiliser On est rendu Avec le bleu Donc Pour essayer De sauver Un petit peu La mise Ce que je vais faire Parce que je suis En position de le faire Je vais utiliser Mon instincteur Alors que j'ai le chien Sur un bras Et l'instincteur De l'autre côté Je vais utiliser Deux actions Pour éteindre un feu Ici Donc je crois Que c'est le choix Le plus judicieux Parce que si ça explose Évidemment Ça va Ça va éliminer le chien Donc en fait Même si je pourrais Sortir avant Quand même Mais je vais le retirer Pour être sûr Qu'il n'y ait pas De dégâts nulle part Donc je retire Ce marqueur là Et pour ma deux En fait Pour mes deux autres Ce que je vais faire C'est que je vais simplement Sortir à l'extérieur Avec le chien Ce qui fait que La victime Elle est sauvée Donc ça Ça se ramasse Tout simplement Ici Donc ça c'est fait Et donc On en a deux De sauver Donc ça C'est une bonne chose Notre tour est terminé Donc on doit rouler Pour évidemment La fumée Donc Cinq Six Donc Six ici Et le cinq ici Donc on a de la fumée Qui se rajoute là Si la porte avait été ouverte Ici Ça aurait poigné en feu Mais présentement Ça ne l'est pas Donc Rien de feu Qui Qui reprend On doit placer Un jeton Point of interest Parce qu'il y en a juste deux Présentement sur le plateau Donc ça s'en va À Trois Et six Donc Trois Ici Sur cette ligne là Et le six Donc ça s'en va ici Donc je retire le marqueur de feu Pour le remplacer Par le point of interest Donc Ceci étant fait Lui est en très 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 mauvaise posture Donc ça c'est fait Donc on récupère avec On est de retour avec notre capitaine Qui a quatre actions Qui pense pas faire grand chose en fait Dans son tour Parce que s'il veut aller voir Celui là Il y en a quand même pour un moment Mais il y a comme pas vraiment le choix Donc on va faire Un action Deux actions Trois actions Je vais pas ouvrir Le feu Je vais laisser Si jamais il y a une explosion Que ça ferme Mais je vais éteindre Celle fumée Donc trois mouvements Et un instincteur Donc pour éteindre De la fumée Donc ceci étant fait On est rendu À rouler les dés Pour la fumée Donc Cinq Et sept Donc cinq, sept Il y a une explosion Qui se passe Donc l'explosion Si on commence par le nord Tout simplement Donc ça vient de faire un dégât Sur le mur ici Ça s'en va par la gauche Ça fait un dégât ici Ça s'en va vers le sud On rajoute Du feu Et Sur sa droite Donc On rajoute un dégât Sur le mur Donc ça j'espère Qu'il n'y aura personne Qui va spawner là-dedans Parce que ça a l'air D'être vraiment de la merde Donc Ceci étant dit Lui vient de jouer Ça ça vient d'être placé On se ramasse avec le verre Qui récupère donc Ses quatre actions Donc lui Évidemment Il va sortir Pour sauver donc La victime Donc on parlait de Brenda Tout à l'heure Donc elle Elle sort Et ça C'est sauvé Il lui reste deux actions Il va rentrer pour deux mouvements Et retourner donc À la porte Pour aller sauver le chat Donc un Deux Son tour est fait Ça va quand même vite Les tours sont quand même rapides Donc là on doit placer De la fumée Qui se ramasse Sur Le 4-5 Donc 4-5 Et malheureusement Sur du feu encore On a Une putain d'explosion De con Et ce qui se passe Donc c'est ici Que ça Ça explose Donc on s'en va vers le nord On se rend jusqu'au mur On brise le mur On s'en va vers l'ouest On met un jeton de feu ici On s'en va vers le sud On met un jeton ici Et on s'en va vers la droite Et on met un jeton ici Ça a bien explosé Il ne reste pas grand chose Il ne reste que lui Qui est caché dans le frigo Donc ça ne va pas super bien Pour ça Il y a une possibilité Que le chat meurt Avant même que ça revienne son tour Il y a une possibilité De perdre une autre victime là Donc ça se peut Que ça l'aille très 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 mal Très 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 rapidement Donc le verre a joué C'est rendu Tout simplement au bleu Avec quatre actions possibles Donc lui c'est sûr Que son meilleur choix C'est d'essayer d'aller sauver Ce personnage Là Non Faux 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 Avant même d'aller plus loin On va placer un nouveau jeton À la fin de son tour à lui Voilà Il faut quand même voir ça Parce que là je cherchais Il en manque un Et voilà Ça a été pris avant même Que les dégâts soient faits Donc 6-8 En fait Donc plutôt 6-6 Donc 6-6 C'est ici Que ça va C'est même pas ça Que je dois placer C'est plutôt un jeton Comme ça Et donc Ça ici Et tout ça a été fait Bien sûr à la fin du tour Et non pas au début du tour Donc c'est sûr que lui Il va peut-être changer Son chemin Mais malheureusement C'est dans l'ordre des choses Donc le jeton est apparu Plus tard Évidemment À la fin de son tour à lui Donc le bleu Même stratégie Qui devait être prévue Au moins Il va essayer d'aller chercher Donc celui-là Ce qu'il va faire C'est qu'il va faire Deux mouvements Premièrement Donc 1-2 Pour rentrer à l'intérieur Là ce que je me demande C'est Est-ce que j'ouvre la porte Parce que si j'ouvre la porte Et que Il y a une explosion Mon personnage va sortir Donc lui Il va rester stand-by Relax Peinard Il n'y a pas de feu Il reste là Si jamais La porte explose Fine Il est équipé pour ça Fait que si ça va exploser Il va pouvoir éteindre le feu Au prochain tour Donc il va lui rester Deux jetons supplémentaires À son prochain tour Donc je dois quand même Rouler pour ajouter De la fumée En espérant qu'il n'y ait pas D'explosion encore Parce que Les jetons Les jetons de destruction On ne peut pas en gagner On ne peut pas en récupérer Et vite de même Comme ça Je vais vous les mettre Dans l'écran Parce que c'est uniquement Ça qui reste Donc il n'y en a pas d'autre Donc c'est ce qu'il y a Tout simplement De restant Donc Si jamais j'en ai plus Je perds la partie Il faut se rappeler ça Donc Pour la fumée À la fin du tour Du joueur bleu On ajoute de la fumée Sur le 2-7 Donc ça va ici Donc Je viens de passer Semblerait-il Que C'était peut-être Un gaz Quelque chose Du player vert Je ne sais pas Donc Ça c'est fait Il n'y a rien Qui pogne en feu Présentement De ce que je vois Non Ça devrait aller Donc Ça revient Au capitaine rouge Avec 4 actions possibles Donc lui On a dit Il allait aller en bas C'est plus C'est plus sécuritaire Pour lui Donc il va faire 1 Donc pour une action Il va avancer dans la fumée Pour 2 Donc tout simplement Donc 1 En fait il a bougé de 1 là Il avance pour 2 ici Il va ouvrir la porte Donc la porte Elle est ouverte Et il va aussi bouger Pour aller voir Parce qu'au pire Ça peut être une fausse alarme Donc ça sera fait Donc il avance ici Dans le feu Super dangereux Le courage Du capitaine Donc le jeton est tourné Et c'est une fausse alerte On va peut-être crever le capitaine Non les personnages peuvent pas mourir Donc c'est une fausse alerte Donc ça c'est réglé Bonne nouvelle Donc ça c'est fait Et c'est la fin de son tour à lui Donc l'espace est libéré Ça se peut qu'il pogne en feu Ça se peut qu'il se passe plein de choses En fait avec lui Et on va rouler Donc pour savoir Qu'est-ce qui se passe À la fin du tour du capitaine Donc 2-6 De la fumée Sur 2-6 Donc directement sur mon espace Donc Sur l'espace du verre Donc ça c'est fait Et comme il y a moins de 3 marqueurs On doit en placer un Donc on trouve des coordonnées 1-4 Donc ça ici Avec un marqueur Donc 1-4 Directement sur la fumée Donc on retire la fumée Et on a un nouveau Donc le verre est vraiment occupé Là ce que je me demande C'est est-ce que Ça serait pas mieux De perdre un tour Puis de défoncer le mur de la douche Pour sortir Qui serait plus rapide Que de prendre 1-2-3 D'attendre Un autre tour De rentrer Plutôt que de faire Je passe Je défonce 2 fois le mur Puis ça va être plus vite à sortir Bref Je vais tenter de ne pas détruire le mur Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de jetons Je pense que ça va exploser encore un peu Donc j'ai placé le jeton Ça tombe au joueur vert Donc le pompier vert Qui a 4 actions Donc le pompier vert Lui Il continue Il n'a pas le choix Donc il va faire 1 action pour avancer Donc ça Il va prendre une deuxième action Pour ressortir En fait Même pas Je pense que je vais continuer mon chemin Je vais utiliser Deux actions Pour aller voir le jeton Tout simplement Donc Donc il était ici 1-2-3 On va Tourner le jeton Et Voilà Donc C'est C'est Mamie Mamie Greta Donc voilà Donc Mamie Greta Qui est là Et donc Mamie Greta Avec son chat C'est le concept Donc Mamie Elle Ben là lui Il reste 1 action Donc je vais lui laisser Parce que je peux pas Il faut que je parte avec la victime Le but serait de la rapprocher le plus possible Sauf que là Le chat est quand même Proche du feu Et si jamais ça explose par là On perd le chat Ça c'était pas judicieux de ma part Mais comme D'habitude Quand on joue On ne recule pas Je ne ferai pas Ah c'est pas ça que je voulais faire Non On va vivre avec les conséquences De nos actes Donc Ceci étant fait Je lui laisse sa dernière action Et donc il y aura 5 actions Au prochain tour Ce qui me permettra peut-être D'éteindre Donc une fumée Ce qui serait quand même intéressant Donc ça c'est fait On espère On espère pas perdre le chat Sinon Je sais qu'il n'y a pas de 9 vie Cela Il devait déjà être rendu à sa 9ème Donc s'il crève Il crève Et donc Ou c'est un alien Puis la réponse C'est Kill it with fire Donc il va mourir éventuellement Et donc on est rendu à Simplement rouler pour de la fumée On souhaite le meilleur Pour lui Et donc Un Quatre Pour de la fumée Donc un quatre En fait c'est quatre par là Et un ici Donc ça fait ça Et à ce moment là Donc est-ce qu'on a Des explosions Non Est-ce qu'on a de la fumée À côté du feu Oui Ce qui s'appelle le flash fire Donc ça ici Ça devient de la fumée Ce n'est pas une explosion Donc c'est la première fois Dans la partie que ça arrive Donc on a ça là Et on a encore trois marqueurs Donc on peut continuer La partie telle qu'elle On arrive avec le bleu Il restait deux jetons Donc tout simplement Il y a six jetons d'action Ce tour-ci Donc c'est quatre Plus c'est deux Qui restaient de l'autre tour d'avant Donc Le bleu Comme prévu Lui Il doit aller chercher Il doit aller chercher ça Donc Il va premièrement Ouvrir La porte Pour un action Donc ça c'est fait Pour deux actions Je pense que c'est plus pratique D'éteindre le feu Parce que je ne pourrais pas Revenir avec la victime Si jamais c'en est une Donc deux actions J'éteins Le feu qui est ici Donc ça c'est fait Un autre action Je vais rentrer dans la pièce Et pour Un autre action Je vais aller voir Donc le jeton Pour savoir si ce n'est pas Une fausse alerte Et bien non C'est C'est Brandy Donc Brandy Que je viens de trouver Qui était caché Dans le fridge d'air Je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle faisait là Elle était peut-être En train d'essayer De manger quelque chose Puis là D'un coup La fumée A intoxiqué Elle tombe à terre Et je viens de trouver Brandy Donc Ça c'est Brandy Je m'excuse Donc Brandy Donc elle Je viens de la trouver Évidemment Je connais tous les noms Parce que c'est ça Ils n'ont pas de noms En réalité C'est pas grave C'est moi qui les invente Donc ça c'est fait Je l'ai trouvé Il me reste encore Un action Malheureusement Je ne peux pas rien faire Si j'ai atteint ça Ça va repogner en feu Donc il n'y a rien à faire Avec ça Donc tout simplement Ce que je vais faire C'est garder cette action là Pour plus tard Donc je vais retirer Donc le jeton supplémentaire Pour récupérer tout ça Et on est rendu à rouler Pour de la fumée En espérant Ne pas perdre le champ Encore une fois Donc 3,5 3,8 Plutôt Donc 3,8 À l'autre bout ici Donc on a de la fumée Qui vient de commencer ici Donc c'est la fumée Qui se propage Tranquillement pas vite Vers là Donc ça c'est fait Et on a encore Trois marqueurs Donc on peut continuer La partie Ça revient au capitaine Donc le capitaine Capitaine Lui c'est sûr Que là Il n'est pas En mauvaise posture Mais présentement C'est pas L'endroit Le plus efficace Où il devrait être Parce qu'il n'y a pas D'autres jetons Donc pour ce faire Je crois que c'est mieux Présentement Qu'il éteigne Un feu Donc celui-ci Donc je vais éteindre celui-là Avec deux actions Et Si je le fais bouger C'est qu'il y a une possibilité Qu'il se fasse dommager Donc ce que je vais faire Plutôt C'est que je vais éteindre La fumée ici Avec une action Donc ça c'est fait Et je vais le déplacer Donc D'une case Pour le faire sortir Pour une action Pour éviter qu'il ressorte Totalement de la place Et lui Il va s'occuper de gérer La zone du bas Tout simplement Donc Ça c'est fait Lui son tour est fait On est rendu à Rouler pour de la fumée Donc Deux cinq Donc deux Non On était rendu On allait sauver Deux cinq On met de la fumée ici Donc À ce moment-ci On regarde dans l'ordre Donc est-ce qu'il y a une explosion Non Est-ce qu'on a une possibilité De flash fire Que ça pogne en feu Donc C'est à côté du feu Oui Ça pogne en feu Il est mort Donc le chat est mort Ça c'est fait Parce que c'est en feu Ça pogne en feu Ça pogne en feu Donc le flash fire C'est pas une explosion C'est vraiment un flash fire Donc ça c'est fait Ça a très mal été Et là Comme Il y a juste Trois jetons Sur le plateau À cause de ça On doit en ajouter un Donc une coordonnée De Un Cinq Un cinq C'est à côté de nous Donc on va probablement Repasser par là Et on se ramasse Avec le vert Qui a une action supplémentaire Donc qui lui restait Du tour d'avant Donc il a cinq actions Pour profiter de tout ça Donc Premièrement Je crois qu'il va se déplacer Pour deux actions Je pense que ce serait préférable Pour voir si c'est une fausse alerte Avec évidemment l'autre Et c'est effectivement Une fausse alerte de merde Donc on enlève ça Par la suite Je vais utiliser Deux autres actions Pour éteindre Le feu qui est en avant de moi Parce que je ne peux rien faire d'autre que ça Et je vais garder encore une fois Une action supplémentaire Parce que Quand je vais devoir avancer Je vais avoir encore du feu à éliminer Donc là et là Parce que sinon Tout simplement Ce qui risque d'arriver C'est que Là il faudrait que je pense Peut-être que je pourrais défoncer le mur Le prochain tour Ça serait peut-être plus efficace Mais bref Je vais garder son action Parce que je ne peux rien faire d'autre En ce moment De toute façon Donc ça c'est fait Et à ce moment-là On doit donc Rouler pour la fumée Encore une fois Donc C6 Donc C6 Il me semble que j'ai eu ça tantôt Donc C6 C'est ici Et Le capitaine Il le savait Le chef Il le savait Il l'avait senti Il a le Spider-Sense De Spider-Man Et donc Résultat On a ça Et on a un flash fire Et il se serait fait pogner là-dedans Évidemment Les personnages Comme je l'ai dit Ceux-là ne meurent pas Il aurait simplement été sorti Donc probablement Ici Ou là-bas Mais là Présentement Il s'en est bien sorti Donc ça a juste Pogné en feu Tout simplement Meilleur des mondes Pour notre cas Ici Donc Le vert vient de jouer Et là On a dit qu'il nous manque Donc un jeton sur le plateau On va aller en positionner un À 8,5 Donc 5 ici 8 ici Donc dans la toilette Encore une fois J'arrive pratiquement de là C'est génial Donc Et si je regarde le capitaine Il ne pourra pas nécessairement Se rendre encore à lui Donc on verra bien Comment ça va se passer Pour ça Donc on se ramasse Avec Le bleu Tout simplement Qui récupère Qui est à 5 actions Donc 5 actions Parce qu'il en restait une De son tour d'avant Il récupère ses 4 de base Donc C'est sûr que Le plus intéressant Rapidement C'est de sortir Ce personnage-là Donc 1, 2 Ce qui me coûte 4 actions Donc encore une fois 4 actions Mais Je ne peux pas rien faire d'autre Je ne peux pas éteindre le feu Je ne peux pas éteindre la diagonale Donc Il va lui rester encore en action Pour le prochain tour Donc Lui c'est fait Alors Je roule Pour La fumée 1, 5 Ça s'habitue C'est jamais bon Donc 1, 5 Ça va ici Pour l'instant C'est beau On n'a pas On n'a pas de feu Qui est pogné dans la cuisine C'est clean Au bout Le signe Parce que là Ça commence à passer Par les petits conduits de ventilation Donc ça C'est fait On retourne Au capitaine Qui venait de plairer Tout ça Qui avait senti Que ça n'allait Pas bien aller Et là ce que je me demande C'est est-ce que je laisse sortir Le bleu Tout simplement Ou j'essaye d'y aller Pour le peu Que ça peut donner Je ne suis pas certain Si ça vaut la peine D'essayer de forcer À tout le moins Je vais quand même éteindre le feu Pour deux actions Je n'ai pas le choix Pour pas qu'il y ait Trop d'explosion Mais là je ne peux pas rentrer Dans la pièce Parce que sans ça Ça ne va pas fonctionner Puis si j'avais voulu avancer Je serais pris Donc dans le feu Donc je vais lui garder Ces deux actions Pour qu'il aille Ces actions Le prochain tour Donc à la fin du tour Du capitaine On doit rouler Pour de la fumée Et on a Deux-trois Donc Deux-trois C'est ici Donc il y a une explosion Donc vers le nord Vers l'ouest On se rend au mur extérieur Par la suite On était ici Donc deux-trois Vers le sud On met un dégât Ici Et vers l'est On met un deuxième dégât Donc le mur Est présentement défoncé Donc dans le salon Donc et voilà Ça c'est fait Donc le rouge Super satisfait De son roll Connard Donc ça Et on se ramasse Avec le vert Qui a cinq actions Donc comme je disais Là est-ce que ça vaut la peine De me déplacer Pour essayer De faire ça Ou de mettre deux jetons Sur le mur Je pense que je vais Prendre la chance C'est peut-être ça Qui va me faire perdre la partie D'utiliser Deux fois Donc D'exploser le mur À deux reprises Pour faire une ouverture Donc avec deux jetons Je vais faire une ouverture À côté de moi Sur le mur de la douche Je sais que j'avais prévu À faire avec le chat Tout à l'heure Mais finalement Je ne l'ai pas fait Donc Pour pouvoir Sauver ce personnage-là Parce que Sortir Ça va me coûter trop d'action Tout simplement Si ça Deux Deux pour éteindre Bon c'est ça Fait que Je prends une chance Qu'on va survivre Avec tout ça Donc ça c'est fait Là on doit rouler Pour ce qui est De la fumée Donc où on va avoir du bordel À deux six Donc Deux six On a de la fumée ici Ça commence à faire Un beau petit Hein C'est beau tout ça Donc ça c'est C'est un peu de la merde Donc ça c'est fait On se ramasse avec le bleu Qui a Cinq actions Comme on avait dit Donc là évidemment Le plus intelligent possible Je pense Que c'est d'utiliser Deux actions Pour avancer Au moins d'un espace Après ça Utiliser Une action Pour éteindre la fumée ici Pour être sûr De ne pas se faire croiser Donc Pour ne pas faire boucher La porte éventuellement Et on va utiliser Les deux dernières actions Pour sortir dehors Ce qui fait Ce qui fait qu'on sauve Ce personnage Ici Donc ça c'est fait Donc et voilà Donc un autre de sauvé On a quatre On a un décédé Il nous en manque encore trois ici Pour pouvoir dire Qu'on a sauvé Malgré qu'on va aller au maximum Possible de la partie Bien sûr Pour voir comment ça va se finaliser D'avoir le meilleur score possible C'est pas Ça fait pas partie Des conditions de victoire Dès qu'on en a sept Le reste On s'en balance On les laisse crever Les trois derniers qui restent Donc à moins qu'ils soient déjà morts Donc Lui il est sorti Il a utilisé toutes ses actions Il va recommencer le prochain tour Avec quatre actions On est rendu à rouler Pour de la fumée Premièrement A savoir où ça va apparaître En espérant qu'il n'y ait pas d'explosion Mais là ça commence à faire Beaucoup d'espace Qu'il y a une possibilité Donc un six Donc ça se ramasse ici Donc on a vraiment Une bonne possibilité Que ça va chier ici Donc ça c'est fait Et on doit placer un nouveau marqueur Parce qu'il y en a juste deux Sur le plateau Donc Huit, six Donc au maximum possible Qui va être à côté Donc de l'autre ici Donc deux toilettes Une en face de l'autre Ce qui est quand même Particulièrement C'est un lavabo Ok Ok C'est comme si c'était deux toilettes Une en face de l'autre J'aurais trouvé ça bizarre De pouvoir Tu sais T'es assis Puis tu regardes ton conjoint Ta conjointe Puis vous faites Un battle shit Quelque chose comme ça Je pense pas que ça soit Non Il me semble que non Donc Ça c'est fait Ça retourne donc au capitaine Que là présentement Il a six actions Plutôt que Plutôt que les deux de base Donc là ce que je me demande C'est Si je calcule Je fais un Deux trois Quatre Ouais je pense que ça va être ça Parfait Je le calculais comme ça Donc il va bouger Un action Il rentre dans la pièce Deux actions Il rentre dans la pièce Avec le feu En fait il rentre dans l'espace Avec le feu Pour un autre action Il va ouvrir la porte C'est dangereux C'est dangereux Ce que je fais Et pour Un action Il va Là c'est ça Je pourrais éteindre le feu Pour m'assurer De perdre personne Mais là ça commence A être proche de la fin De la partie Donc j'ai pas le choix Donc je fais un action Pour aller voir Si c'est une fausse alerte Et est-ce que c'est une fausse alerte C'est une fucking fausse alerte Donc ça c'est fait Bonne nouvelle Il reste une fausse alerte Sur 5 jetons possibles Donc ça veut dire Qu'il reste encore Plusieurs personnes Et il nous reste une action Et je vais me déplacer Sur l'autre à côté Tout simplement Pour aller révéler Si ou non c'est une personne Parce que si c'est une fausse alerte Je vais pas faire bouger le bleu Pour venir le chercher Donc tout simplement Je révèle Et Et oui Gustave Et voilà Donc Gustave On vient de trouver Gustave Qui était caché À côté du chien en fait Un à côté de l'autre Mais quand on est passé Tout à l'heure On a juste vu le chien Donc Et voilà Donc Gustave est là Et lui Il va avoir 4 actions À son prochain tour Donc on va rouler Pour faire De la fumée Donc où ça va arriver Un 5 Ça me semble que c'est pas bon Ici Oh non 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 Donc C'était de la fumée Sur fumée Ça devient un feu On regarde Un flash fire Toute la fumée Qui est à côté du feu Donc évidemment S'en tournant S'en tournant S'en tournant Donc par défaut À la fin d'un tour Il ne devrait jamais Avoir de la fumée À côté d'un feu Et c'est effectivement Ce qu'on vient de faire Comme ce n'est pas une explosion Les murs ne prennent pas De dégâts Donc ceci étant fait Il nous reste Deux marqueurs Donc on doit en placer Un nouveau Sur le plateau Qui va être 8-6 Bordel J'arrive de là 8-6 J'étais à côté Fait que là Ça se peut que lui Crève Bon Ok Donc ça c'est fait On en tombe avec le verre Qui a 5 actions Encore une fois Donc lui Première chose Il sort dehors Lui c'est assez Traîné Greta Donc il sort dehors Donc il passe par le mur Ça va sur l'extérieur Et voilà Une victime Le sauve encore Donc après Ce n'est pas une victime Si elle est sauvée Bref Donc ça Et on en a 5 sur 7 Il lui reste 3 actions possibles Lorsque je me demande C'est qu'est-ce que je veux Faire avec lui Présentement Parce qu'on ne sait pas Où vont réapparaître Donc les Les trucs Mais je vais au moins Le faire Re-entrer à l'intérieur Au minimum Au moins il sera déjà là Par la suite je verrai Donc je lui laisse Ces 2 actions Donc prochain tour Il aura 6 actions possibles Tout simplement Donc on doit rouler Pour de la fumée On va voir Quels seront les dégâts Avec ça Donc 7-5 Ou 5-7 Donc 5-7 C'est directement ici Donc on a une explosion Qui se déroule là Ce que ça fait C'est qu'on a un mur Qui explose En haut malheureusement Avec ses 2 dégâts A sa gauche On a un marqueur de feu En bas On a donc un marqueur Ici qui s'ajoute Et à sa droite Ça explose aussi Et il va falloir Se dépêcher À sortir ce personnage là Donc On a encore Je vais les rendre Nos 3 marqueurs Faux On doit placer un nouveau marqueur À la fin du tour du verre Qui va être à 3-3 Donc 3-3 C'est ici Donc lui C'est retiré Et on en place Un nouveau ici Qui risque de crever Sérieusement La place qui est là Qu'est-ce qu'il fout Donc ça c'est fait On se ramasse avec le bleu Donc le bleu A 4 actions possibles Donc là Dans les possibilités On a très peu De chance Parce que la porte ici Est ouverte S'il y a de la fumée ici Ça meurt S'il y a de la fumée ici Ça meurt S'il y a une explosion là Ça meurt S'il y a une explosion là Ça meurt Donc dans tous les cas Je pense qu'on va se faire baiser Dans pas long Donc Et on veut pas Donc Une action pour rentrer J'ai pas le choix Là ce que je me demande C'est est-ce que je vais au fond Ou je prends le premier Puis je le Je peux même pas le déplacer En plus Par contre ce que je peux faire Pour essayer de sauver la mise Je peux avancer encore d'un espace Masser sur le visage De la personne qu'on doit sauver Prendre deux actions Éteindre le feu qui est ici Au moins sauver l'hémorragie Parce qu'on le sait pas Lui on le sait que c'est sûr Qu'il y a une personne Mais lui on le sait pas Donc On va vivre Avec le risque Donc ça c'est fait On doit faire L'appareil de la fumée maintenant Donc 5-6 Où est-ce que ça va 5-6 Donc 6 5 Dreadsit Un autre explosion C'est sérieux là Donc ça Au nord C'est un dégât Dans le mur À gauche Ça vient d'ouvrir le mur En bas On met un feu Et à droite On met un feu J'avais-tu senti Encore une fois Le feeling Le capitaine a dit au bleu Hey Éteins le feu On va avoir du feu dans la gueule Si ça explose là On aurait Les deux étaient sortis de la map Et on aurait perdu l'autre Donc Ceci étant fait Ça retourne En fait Il y a Il y a 3 jetons C'est beau On tombe avec le capitaine Donc là Le capitaine Il n'a pas Nécessairement Beaucoup d'options Non plus En fait Si je reste là On a la possibilité Que ça revienne Exactement au même Donc ce que je vais faire C'est que je vais éteindre Le feu à côté Encore une fois Essayer de sauver Au moins la mise Et je vais me déplacer En bas Donc ici Pour valider Est-ce qu'il y a une personne Ou pas ici Et c'est une Fucking Fausse alarme Donc ça C'est pour mon déplacement Donc ça Donc il n'y a plus De fausse alarme Donc tous les autres jetons Qui vont être placés Y compris celui-là Ça veut dire que c'est une Victime présentement Et Pour le coup Ce que je vais faire Pour que ce soit Le plus safe possible Je vais simplement Fermer la porte Donc si jamais Il y a une explosion Mon personnage va être safe Mais en plus C'est que ça ne se ramontera pas Dans ma case premièrement Et s'il y a de la fumée Ce n'est pas moi Qui va me faire dommager Et on va Essayer de sauver un peu Les dégâts vers les murs Parce qu'il reste juste 4 cubes de dégâts possibles Donc Ça c'est fait On a Le capitaine Vient de jouer son tour Donc il a fermé la porte Pour sa dernière action Donc on roule Pour la fumée Donc 3, 4 Donc 4 ici 3 ici Oh Il y a une explosion Drette là Donc en ayant une explosion là On s'en va Au nord Donc en mettant un feu ici Et C'était une fausse alerte C'était Une fausse alerte Je regardais Je pensais qu'il n'en restait plus Mais en fait C'est parce que c'est les 3 jetons Qu'il fallait que je retire De la pige initiale C'était une fausse alerte Et les 2 jetons Que je vous ai montré En début de partie Et je pensais Que c'était les 5 Que j'avais Mais non J'avais une fausse alerte Qui était une fausse Fausse alerte Bordel Est-ce que ça devient une vraie alerte Je pense pas Donc là c'est vrai Que toutes les alertes Viennent de passer Donc le feu Explose Là Donc Il n'y avait rien A gauche Malheureusement Je dois mettre un marqueur Ici Je dois mettre un marqueur Ici Et on va mettre un marqueur De feu A l'autre bout Ici Donc Il reste 2 jetons Et je dois sauver 2 personnes Donc Ça retombe avec le En fait non J'allais dire Ça retombe avec le vert Mais avant de finaliser Ce tour là Je dois placer Un nouveau Un nouveau marqueur Qui pourrait tomber Directement sur moi Donc dans la douche 1,6 On est pas loin On est pas loin Donc 1,6 C'est juste ici Donc ça veut dire Que c'est de l'autre bord du mur Donc je pourrais passer Probablement par l'intérieur Pour pouvoir y aller Par l'extérieur plutôt Et comme j'ai 6 actions possibles En fait là Je t'enrais Détasser de là Parce que ça revient En fait à mon Là c'est la chance Qui tourne J'ai 6 actions Avec mon joueur vert Donc je vais utiliser Une action Pour ressortir dehors Je vais utiliser Une action Pour me déplacer Ici Je vais utiliser Une autre action Pour rentrer dans la pièce Qui va révéler Évidemment Une victime J'ai pas le choix Donc ça Je vais utiliser 2 actions Pour ressortir Avec la victime Et voilà Ça c'est fait Donc Après ça Je pense que je vais attendre De savoir où ça va se passer Parce que ça se peut Que lui-même ne rejoue pas Tout simplement Donc Ceci étant fait Parce que ça se peut Ça se peut On a une chance Là présentement Tout se joue À ce tour-ci Parce que le rouge A fini de jouer Le vert Vient de sauver Donc quelqu'un On est rendu Donc à 6 personnes De sauver Il nous en manque une Lui tout est fait Il reste une action Donc il va avoir 5 actions le prochain tour Si ça sera à lui J'espère que non En réalité Vous allez voir pourquoi Parce que là On est rendu À premièrement Rouler pour de la fumée Si On a de la fumée Qui est fort possible Qui tombe Qui met 2 marqueurs De dégâts On perd la partie Le vert survit Parce qu'il est à l'extérieur Comme un enfoiré En fait J'aurais pu Simplement dire De rentrer Tout le monde meurt Héroïquement Mais bon Ça Lui est à l'extérieur Et tout ça Va mourir Mais parce que J'ai plus ça La bâtisse s'écroule Donc il n'y a plus Assez de solidité Pour retenir tout ça Ça c'est la problématique Un peu Un peu qu'on a Si jamais Il y a une explosion Parce que Si c'est juste Un flash fire On est correct Et par la suite Si vous calculez Qu'il me reste qu'à taxer Avec le bleu Je fais 1, 2 Chars Et on a Théoriquement Gagné la partie Parce qu'on a sauvé 7 personnes Donc évidemment On va juste continuer Pour voir si jamais On peut en sauver plus Tant mieux Moralement parlant Mais la partie Serait déjà gagnée Tout va déplante De se rouler Si ça explose Et si on doit Rajouter des jetons Donc Par exemple Ça explose ici J'en rajoute un là J'en rajoute un ici On est safe On survit Ça explose là Si ça explose là On crève Si ça explose là On crève Si ça explose Ouais c'est ça Si ça explose là On crève C'est ça Donc tout se joue Avec ce rouler Du destin Maintenant 6-4 Donc 4 Et 6 Qui est ici Et ce que ça donne Comme résultat Donc La fumée Sur Euh Sur du feu On sait que ça explose Donc je vais retirer C'était là Donc ça explose là Vers le nord Vers l'ouest Ça s'en va On met un marqueur Ici Vers le sud On met un marqueur Ici Et à l'extérieur À droite On met un marqueur De feu Je n'ai plus De marqueur De De destruction Alors Normalement La partie serait terminée Euh Mais je vais quand même Valider Donc on reste en ligne On regarde ça Je vais juste voir Est-ce que c'est si je devais En poser un Et qu'il n'y en a plus Que la partie se termine The game Ends immédiatement As the building Collapse When all 24 Damage markers Have been placed On the board Donc Place any remaining Victim Warpoint Inside or Outside the building On the lost space At the edge Of the board Donc c'est la partie Se termine Donc La partie se termine Mais Euh Ça fait juste Terminer la partie Malheureusement C'est j'ai placé Le dernier Le 24ème marqueur Et donc Les victimes Qui sont à l'intérieur S'en vont Dans la partie Décédée Donc j'ai pas le temps De la sortir Et les deux autres Marqueurs qui restaient Aussi J'ai pas le choix Donc c'est ce qui restait Et les deux pompiers Ben ils sortent Malheureusement Tout seuls La partie Est perdue Donc c'est une Défaite Crève coeur D'ailleurs Donc est-ce que c'est Parce que j'ai ouvert le mur Probablement Peut-être pas non plus Mais en fait Si ça avait été Une coordonnée Dans laquelle J'avais juste eu Un dégât sur un mur Je gagnais la partie Parce qu'avec Le bleu J'aurais pris Simplement La victime Qui était sur le 5-8 1-2-3-4 Pour mes 2 Mes 4 actions possibles Et on gagnais tel quel Donc le roulé final A fait que Malheureusement Je viens de perdre La partie De cette façon là En fait La bâtisse Ne s'écroule pas Ben oui Mais en fait C'est tout ce qui est A l'intérieur Et si Que ça Je me suis quand même Un peu validé Avec le livret Pareil Le livret d'instruction Parce que ça aurait pu Si vous devez en placer Un autre Ça s'écroule Bref Si vous placez Les 24 marqueurs C'est terminé Donc ils sont Effectivement Placés Et c'est une défaite Vraiment Limite Si je voulais autre chose Je pouvais m'en sortir Mais il a fallu Que j'aille Malheureusement De 1 Une explosion Et une explosion Qui plaçait Donc au minimum Deux marqueurs Et ça en a hanté Fini De ce jeu là Donc en fait Le jeu ça c'était La version De base Qui est fournie Donc avec le jeu Qui est quand même Je pense franchement Intéressante Surtout que vous avez vu Même si on partait Toujours avec le même Scénario initial Avec le feu Et tout ça Avec l'aléatoire Donc déjà Vous avez déjà De quoi faire Avec un seul Unique plateau De jeu Vous pouvez aussi Avoir d'autres Emplacements De départ Sur la map Initiale Qui est là Donc déjà en partant Tout ça fait que Ça rajoute Beaucoup de gameplay Vous avez Donc la même chose Avec la version Avancée Comme j'ai expliqué Un peu En début de vidéo Avec plusieurs actions Supplementaires Et des habiletés spéciales Par personnage Et en plus de ça Le plateau est réversible Avec une autre configuration De l'autre côté En plus de De nombreuses expansions Qui sont sorties Avec plein 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 De plateaux Sur deux étages Et tout ça Franchement Le jeu est excellent Vous avez vu un peu Comment ça se déroule C'est pas complexe Comme jeu Vous avez quelques actions À faire Possibles C'est logique Vous y allez La seule chose Qui est un petit peu Bizarre C'est quand Vous venez de passer Un endroit Et que la victime Spawn en arrière de vous Thématiquement parlant Ça fait un peu bizarre Mais on avait pas vraiment Le choix à côté Mécanique de jeu Donc le thème Des pompiers quand même Malgré tout Bien rendu Avec les explosions Et tout ça Je pense que ça fait Très bien le travail Donc sur ça J'espère que vous avez apprécié Cette partie Donc de Flashpoint Fire Rescue Et on se dit À la prochaine Pour une autre vidéo Salut tout le monde Oh attends Porte pas de même Je veux te remercier D'avoir regardé la vidéo N'oublie pas de t'abonner Si ce n'est pas déjà fait N'hésite pas À laisser un commentaire Sur la vidéo Ça me fait toujours plaisir De te lire Tu peux laisser Un petit pouce bleu Vers le haut Juste ça Ça fait ma journée Je t'invite également À visiter mes autres chaînes Et à visiter mon Patreon Merci pour ton soutien Merci d'avoir regardé la vidéo